Initialement prévus pour faciliter les rapports entre individus, les réseaux sociaux sont devenus des canaux de publication des images choquantes. A tort ou à travers, par effet de mode, plusieurs utilisateurs publient de plus en plus des images susceptibles de heurter la sensibilité. La mort des personnes ordinaires, comme des célébrités, a intégré le phénomène du buzz au Congo en général et à Pointe-Noire en particulier, où les vidéos des personnes mourantes circulent au quotidien sur Facebook sans que cela ne dérange les auteurs de ces publications. Cette tendance à la dévalorisation de la dignité humaine et de la mémoire de nos défunts, qui n'honorent pas la culture congolaise, va à l'encontre des traditions africaines. Celles-ci commandent que les morts soient respectés, quoi qu'ils aient quitté la terre des humains pour un long voyage vers l'au-delà, car leurs images sont protégées par la responsabilité civile. La liberté de communiquer sur les réseaux sociaux ne donne nullement le droit aux utilisateurs d'en abuser. Il s'agit là d'un mauvais usage des réseaux sociaux par les Congolais, désormais peu soucieux des conséquences que peuvent entraîner un acte négatif posé sur Facebook, WhatsApp, Instagram et autres. Les auteurs des publications malveillantes pourraient faire l'objet de plaintes de la part des familles victimes, qui fort malheureusement ne sont pas consultées avant la publication des vidéos ou des photos de leurs proches. Sans doute, un cadre juridique spécifique reprimant ces montements au Congo aiderait sans doute à éradiquer ces pratiques sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !